Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste, diététiste pour les nouveaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans ma meal prep de dessert slash collation. Mes réserves sont à sec, puis si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que j'aime toujours terminer mes repas par une petite touche sucrée. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné des recettes faites d'ingrédients simples, économiques, puis nutritives aussi qui peuvent être servies autant au déjeuner que comme collation ou même comme dessert. Je vais également vous partager en cours de route mes meilleurs conseils pour améliorer la valeur nutritive de vos desserts de type pain, bar, muffins, biscuits, vraiment facilement. Oui, comme tout le monde, j'aime de temps en temps des desserts un peu plus décadents, mais pour la vie de tous les jours, j'ai tendance à préférer des desserts un peu plus nutritifs. Donc, si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait grandement plaisir. Je vais laisser toutes les recettes en barre d'informations si vous désirez les reproduire. Et nous, on commence ça maintenant. J'ai commencé ma meal prep avec un pain aux pommes. Tellement bon! Ça fait déjà deux fois que je fais la recette depuis cet automne. C'est rendu un coup de cœur. Je vous la suggère fortement. Et déjà, la première chose que je vais surveiller dans les recettes, vous l'avez sans doute deviné, c'est la quantité de sucre, souvent beaucoup trop élevée. Et généralement, vous pouvez réduire le sucre du corps ou de la moitié sans problème dans vos recettes. Pour vous donner une petite idée, sans être une règle absolue, j'essaie de tendre vers une cuillère à thé de sucre par portion. Donc, pour une recette de 12 portions, ça donne un quart de tasse ou 60 ml. Et habituellement, le goût sucré est suffisant, particulièrement quand j'ai un fruit à l'intérieur, comme une purée de banane, de pommes ou encore des fruits séchés. Évidemment, assurez-vous de choisir des purées de fruits et des fruits séchés sans sucre ajouté. Pour ce qui est du choix de sucre, sucre blanc, cassonade, miel, sirop d'érable, mélace et même les jus de fruits, retenez que ce sont tous des sucres libres qui, en quantité excessive, sont associés à des troubles de santé. Donc, optez pour celui qui correspond le mieux à vos préférences, valeurs et budgets, et limitez la quantité tout simplement. Je vais laisser en barre d'informations un guide vraiment pratique pour remplacer le sucre blanc, si vous le désirez, dans vos recettes avec succès. Et finalement, j'aime aussi opter pour des desserts sucrés à la purée de dates, sans être nécessairement plus léger, c'est une alternative intéressante, puisqu'on conserve la matrice alimentaire, les fibres, puis les dates apportent un petit extra de nutriments. J'ai poursuivi avec des barres avoine, citrouille et chocolat, le combo parfait en plein dans ma palette, mais si au contraire vous êtes moins citrouille, le goût est pas super prononcé, vous pouvez quand même vous essayer. Puis, réchauffer les barres sont encore meilleurs. Et j'arrive à mon deuxième élément, les gras. Vous pouvez facilement remplacer une partie des matières grasses par une purée de fruits ou de légumes. Certaines recettes vont aussi utiliser le yogourt et les purées légumineuses. Par exemple, une recette qui demande une tasse de beurre, vous pouvez décider de réduire à une demi-tasse et combler le reste avec une purée de pommes. Encore une fois, j'essaie de limiter la quantité de gras ajouté à une cuillère à thé par portion ou un quart de tasse la douzaine. En plus de surveiller la quantité, je vais aussi privilégier des meilleurs gras, comme la margarine non hydrogénée ou une huile au goût neutre, par exemple l'huile de canola ou l'huile d'olive raffinée. Et finalement, un outil intéressant, c'est les moules et les tapis en silicone, de même que le papier parchemin, qui vont permettre d'éviter que les desserts collent sans devoir graisser au préalable ou encore très peu. J'ai terminé avec des galettes sans et bleuets sucrées à la purée de dattes de nul autre que Madame Labriskie. C'est littéralement des muffins au bleuets sous forme de galettes. Et je dois dire qu'elles sont du côté moins sucré. Donc quand j'ai besoin d'un peu plus, je vais tartiner de beurre d'amande et ajouter une brisure de chocolat sur le dessus pour un petit extra. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point à examiner, les fibres. La farine de bléantier peut remplacer la farine tout usage dans la majorité de vos recettes, à l'exception des gâteaux plus délicats. Par contre, attendez-vous à un produit plus dense et un goût plus prononcé. Donc comme entre deux, vous pouvez la mélanger moitié-moitié avec une farine blanche. Sinon, d'autres ingrédients comme le son de blé ou d'avoine, les noix et les graines, les fruits et légumes, les purées de légumineuses, les flocons d'avoine ou de d'autres céréales peuvent être utilisés pour bonifier la teneur en fibres et en nutriments de vos recettes. Et voilà, c'est ce qui complète ma meal prep d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration et que vous vous sentez maintenant confiant pour améliorer vos recettes. Avant de vous quitter, je voulais ajouter deux points vraiment importants. Le premier, malgré les modifications, il faut que votre dessert demeure satisfaisant. Sinon, vous risquez d'avoir un sentiment de restriction, de frustration et de surconsommer en bout de ligne. On n'est pas plus avancé. Donc, n'hésitez surtout pas d'ajuster mes conseils selon vos préférences alimentaires. Puis, avant de manger, prenez le temps de vous questionner sur votre envie réelle. Parfois, l'alternative plus saine va être parfaite, mais à d'autres moments, vous allez avoir envie du dessert dans sa version originale, que ce soit du commerce ou maison. Puis, c'est parfait aussi, même que c'est important de l'écouter. Peu importe le choix, prenez le temps de déguster et d'écouter vos signaux de faim et de rassasiement. L'autre point, quand vous ajustez une recette, je vous suggère fortement d'y aller graduellement pour éviter les échecs et que tout se ramasse à la poubelle. Donc, par exemple, pour une recette qui demande une tasse de sucre, je vais d'abord réduire à une demi-tasse, puis évaluer le goût avant d'apporter des changements supplémentaires. Ça peut être vraiment intéressant aussi de partir avec une recette qui n'est pas si mal au départ. Vous allez aussi augmenter vos chances de réussite. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous êtes en recherche de dessert un peu plus du temps des fêtes, parce que ça arrive à grands pas, mine de rien, je vous suggère la vidéo juste ici. Puis, comme toujours, un gros merci de votre écoute et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501